Désinhiber, ôter cette paralysie devant la feuille blanche ou l'écran vide. Comment commence-t-on ? Qu'est-ce qu'on fait ? Par quoi commence-t-on ? Par où commence-t-on ? C'est quoi la première chose ? J'ai voulu, dans ce livre, apprendre à faire un projet d'architecture. L'idée de ce livre s'est imposée à moi au bout de 12 ans d'enseignement à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais et aussi, au bout de presque 40 ans, d'exercice professionnel dans mon agence d'architecture à Paris, à Montparnasse. J'ai appelé ce livre « La fabrication du projet » parce que j'ai voulu qu'on entende dans le mot de fabrication le fait qu'un projet, c'est un processus de construction. J'ai aussi voulu qu'on entende par là que l'architecture est une manufacture. J'aime bien parler des cinq mains de l'architecture. La première, c'est la main qui prolonge l'esprit, la réflexion, qui tient le crayon, qui dessine, ou la souris de l'ordinateur, sans rentrer dans une polémique entre la main et l'ordinateur, étant bien entendu que plus la main va loin dans le début du projet, plus l'ordinateur sera performant. La deuxième, c'est celle qui construit, celle de l'ouvrier, du compagnon, de l'artisan, du manœuvre. La troisième, c'est celle qui utilise, celle qui fait que nous manifestons notre responsabilité dans l'espace, en ouvrant ou fermant une porte, en manipulant un robinet, un interrupteur, etc. La quatrième, c'est celle qui vit dans l'architecture, celle qui a une activité, se laver les dents, faire la vaisselle, jouer du piano, écrire, etc. Et la cinquième main, qui peut-être les quatre à la fois réunies, c'est cette main qui aère, cette main qui est celle de nos gestes de l'imperçu, cette main qui frôle, qui caresse, qui touche, qui longe, cette main avec laquelle on s'appuie pour chercher dans la matière un support à notre réflexion, qui traduit le fait qu'il y a un rapport très charnel entre notre corps et le bâti, une dédicace réciproque. Et notre mission d'architecte, c'est de concevoir des espaces qu'on peut s'approprier, qui peuvent être appropriés par leur utilisateur. Il faut donc qu'il y ait une adhésion physique, mais aussi, préalablement, une adhésion psychique à cet espace. Et un espace qui permet cette adhésion psychique sera mieux fonctionnel, s'il est sensuel aussi, que s'il est uniquement fonctionnalo-fonctionnel. D'où l'importance de la lumière, de la matière, de la couleur, de l'odeur, de la température, de la texture. Le livre est conçu en sept chapitres. J'explique d'abord aux étudiants ce que c'est qu'un projet d'école, ce que c'est qu'un projet dans la vie professionnelle, les différents attendus. J'explique aussi qu'on ne peut pas faire de projet sans avoir un minimum de connaissances, des bases, des données, tout un ensemble, un socle qu'il faut maîtriser. Car c'est là que l'architecture se joue. C'est le langage de l'architecture. C'est notre vocabulaire. Et c'est quelque chose qu'il faut pouvoir acquérir. Et puis, j'explique en détail le processus d'enchaînement des phases du projet, la façon dont on peut avancer depuis les premiers gribouillages jusqu'à nos derniers détails, jusqu'à la vue 3D en expliquant comment il faut la faire, pourquoi il faut la faire, à quoi elle peut servir, à quoi peut servir un détail, à quoi peut servir une maquette, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada